Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier. Je voudrais lire dans Proverbes, chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans les pans des vêtements du prêtre, mais c'est de l'éternel qui dépend toute décision. C'est de l'éternel. Et aujourd'hui, c'est très populaire dans le monde entier. Les gens vont regarder leur horoscope, ils vont voir une médium, une sorcière, un prêtre, un pasteur. Ils vont voir toutes sortes de personnes pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui va arriver. Il y a des gens qui voudraient savoir avec qui ils vont se marier, etc. Il y a trois, quatre ans, la plupart d'entre nous, apparemment, certaines personnes le savaient, mais nous, on ne savait pas qu'il y aurait, en tout cas, moi, je ne le savais pas, je ne sais pas vous, qu'un virus allait faire ce qu'on est en train de vivre là sur la planète. L'économie est fracassée, la politique, les gens sont divisés, pro, contre, vaccin, toutes sortes de choses. Qu'il y a trois ans, on n'avait pas. Qui pourrait le savoir ? Mais Dieu le sait. Dieu sait. L'évangile va nous encourager à mettre notre confiance en celui qui vit pour les siècles des siècles, en celui qui est omniscient, omnipotent, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui a toute la puissance. Voilà pourquoi le texte dit que de l'éternel dépend la décision, c'est lui qui sait. L'évangile nous apprend à lui faire confiance et à ne pas faire confiance en la chair, ne pas mettre notre confiance en la chair. Parce que qui sommes-nous ? Comme nous dit Pierre, notre gloire est comme la fleur des champs, qui apparaît le matin et qui disparaît le soir. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et que se dissipe bien vite. Voici que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela, car nous ne savons pas. Nous pouvons faire des projets et je pense que c'est important de faire des projets. Mais déjà, nous ne savons pas quand nous allons mourir. La semaine dernière, j'ai reçu la nouvelle d'un jeune de 20 ans qui est décédé le jour même de son anniversaire. C'est sa grand-mère qui nous a annoncé en disant, j'ai voulu tellement te dire joyeux anniversaire et il est décédé. Des accidents, des choses arrivent tout le temps. Nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur, mettre notre confiance en celui qui connaît, qui sait. Ça ne sert à rien de mettre notre confiance dans la chair et d'aller consulter à gauche et droite toutes sortes de sources qui vont peut-être nous dire ce qu'on doit faire. En fait, ça va tout simplement nous mettre à l'aise avec notre propre égo. N'est-ce pas? Nous devons faire confiance au Seigneur. Le disciple du Christ, il fait confiance au Seigneur. Paul, dans Romains 8, 28, un verset qui n'est pas très bien compris, à mon avis, parce qu'il est pris en dehors de son contexte, il dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément à un plan divin, au plein plan divin. Cela ne veut pas dire que toutes choses sont bonnes. Ce qu'il veut dire, c'est que tout peut arriver à un disciple du Christ, mais rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Donc cela veut dire que sa vie, même s'il la perd, parce que vous savez très bien que certains de ces personnes, y compris Paul, d'ailleurs, ont perdu leur vie parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Mais même cela concourait à leur bien. Pas parce que la chose concourait à leur bien, c'est parce qu'ils étaient dans un plan divin où rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Faisons confiance au Seigneur. Car quoi qu'il nous arrive, il sera là pour nous. Il sera là pour nous encourager à rester fidèles jusqu'au bout. N'allons pas chercher ailleurs. Nous avons en Dieu tout ce dont on a besoin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse.